Chers amis, bonjour à tous et merci de nous être fidèles pour ces émissions du dimanche. Je le rappelle, tous les dimanches, une émission après la sortie de la messe vers 11h, 11h30, ça dépend de votre chapelle. Et pour ce dimanche, j'ai la joie de recevoir mon ami Jean-Noël Toubon. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Sylvain, merci de m'inviter. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, nous te recevons en tant qu'auteur, éditeur. On va d'abord parler de ta dernière édition, ton dernier livre édité que je montre ici à l'écran. L'Inquisition de Monseigneur Doué, si je ne dis pas de bêtises, qui était évêque de Beauvais. Très beau livre comme d'habitude, on parlera aussi de la qualité de ta maison qui est toujours vraiment excellente. Tu es également auteur, je vais montrer uniquement un de tes livres. C'est un best-seller maintenant ton livre. Ainsi était Saint-Louis, j'ai vu les chiffres dernièrement, c'est excellent, bravo, c'est mérité. Merci. Ma première question est toute simple. Pourquoi en 2024 rééditer un livre sur l'Inquisition ? C'est une bonne question. Déjà, il y a un certain nombre de sujets maltraités par l'histoire quand on est à l'école. Moi le premier, je suis le fruit de l'enseignement républicain. Et parmi les nombreux sujets maltraités, il y en a un qui figure, on peut presque dire, sur le podium, qui est le sujet de l'Inquisition. On a une tendance, en règle générale, à accuser l'Église avec un E majuscule, l'institution, responsable de tous les maux de la terre, surtout de tout ce qui s'est passé avant la révolution dite française. Et l'Inquisition fait partie de ce qu'elle a soi-disant fait de mal sur la population française, pour faire très simple. Et en tant que vidéaste depuis 2016, je couvre un certain nombre de sujets sur cette grande période de l'histoire de France, l'histoire de France monarchique. Et ça faisait un moment qu'on me demandait de proposer de la vidéo sur cette thématique qu'est l'Inquisition. Parce que les gens, même animés d'une bonne intention, pensent, à tort, et le livre est là pour en parler, que l'Église a brûlé un grand nombre de personnes suite à un procès bâclé, quand il y a eu procès. Enfin, en tout cas, dans l'imaginaire collectif, c'est ça qu'on a à l'esprit. Et généralement, quand c'est excessif, c'est qu'il y a un loup. Moi, c'est un réflexe que j'ai aujourd'hui. Dès lors que c'est excessif, ça veut dire que ça cache quelque chose de beaucoup plus subtil. Et le livre est intéressant à plus d'un titre. Le premier, c'est que c'est écrit par un ecclésiastique qui a eu bien évidemment l'approbation du Saint-Siège pour écrire ce livre. Et généralement, on a essentiellement le point de vue d'universitaire qui, aujourd'hui, c'est sûr, à l'époque, c'était un peu moins vrai, mais qui n'était pas vraiment catholique. Même si le but de l'historien n'est pas de défendre l'Église ou de condamner l'Église. L'objectivité, je n'y crois pas beaucoup. Mais en tout cas, d'avoir un regard à peu près neutre et objectif sur ce qui s'est passé. Et surtout, le gros problème que nous avons aujourd'hui, et je me rends compte avec mon travail de vidéo sur YouTube, c'est qu'on a toujours ce prisme contemporain pour analyser les faits qui se sont déroulés il y a des centaines d'années. Et ça, c'est l'erreur numéro une. Et c'est vraiment tragique parce que, généralement, on calque nos valeurs actuelles, et on pourra en parler des valeurs d'aujourd'hui, sur la période du Moyen-Âge. Enfin, le Moyen-Âge, c'est un petit peu un terme galvaudé, tout ça a duré mille ans. Mais sur cette période du XIIe et XIIIe siècles, la mentalité des gens de cette époque n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Et juste pour introduire, la population était beaucoup plus vindicative à l'égard des hérétiques que ne l'a été l'Église. Et ça a été une avancée dans l'intérêt même de ceux que tu es accusés d'hérésie, que l'Église s'en mêle. Parce qu'il y a eu la population, dans un premier temps, qui était vraiment vindicative. Après, il y a eu le pouvoir laïque, les seigneurs, les princes, qui avaient la main beaucoup plus lourde que l'Église. Et en dernier recours, il y avait l'Église qui a permis, en tout cas, un grand nombre de personnes de voir leur sort un peu plus modéré. Donc, c'était d'autant plus important de le sortir. Il y a un grand nombre de sujets comme ça qui méritent d'être évoqués aujourd'hui, débunkés, comme disent aujourd'hui certaines personnes sur Internet. Mais parce qu'à la lecture de ce livre, je pense, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu, et je suis certain, en tout cas, qu'à la fin de la lecture de ce livre, on aura un regard beaucoup plus tempéré sur ce qui s'est passé au XIIe et surtout au XIIIe siècle, période à laquelle les tribunaux d'inquisition sont nés. Oui, c'est vrai que je n'ai pas pu tout lire encore, parce que je l'ai reçu ce matin. Je l'ai bien parcouru. Je connais un peu le sujet, mais j'ai déjà appris des choses. Est-ce que tu pourras confirmer la chose suivante ? C'est que finalement, l'inquisition, c'est une avancée juridique quand même majeure, sur laquelle se base encore aujourd'hui le système judiciaire, à savoir que l'accusé a le droit de se défendre. Ce qui est quand même quelque chose qu'on ne dit pas quand on parle de l'inquisition. Juste avant de répondre, c'est un sujet qui m'est venu à l'esprit de le traiter par livre, pas pour que je l'écrive moi, mais l'idée de le rééditer, c'est que mon second livre, qui a traité du sujet du catharisme, évidemment, c'est lié avec l'inquisition. En tout cas, l'inquisition est liée avec le combat de l'hérésie cathare au XIIIe siècle. J'en parle un tout petit peu dans mon second livre sur le péril cathare. C'est la raison aussi pour laquelle je me suis dit que ça pourrait être vraiment intéressant de sortir un livre vraiment sur ce sujet-là, mais vraiment en détail. Mais oui, pour répondre à ta question, c'est vraiment le cas. Et généralement, c'est ce que j'aime dire à ceux qui accusent l'Église de tous les mots, juste pour les provoquer gentiment, mais il faut leur dire merci à l'Église. Comme je le disais au préalable, la population était vraiment virulente. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de procès. On les attrapait, on les jugeait de façon vraiment arbitraire et excessive, et ça finissait au bûcher. C'est les princes dans un premier temps et l'Église en second temps qui ont commencé à vouloir… Parce que l'état d'esprit de l'Église, évidemment, ce n'est pas l'injustice. La justice fait partie des valeurs prépondérantes de l'Église. Et de tout temps, l'Église a voulu faire en sorte, déjà d'une, de sauver l'âme de ces personnes. La volonté première de l'Église n'est pas de brûler les gens. Déjà, ce n'est pas elle qui avait le pouvoir de brûler. L'Église a toujours fait en sorte, en dernier recours, quand c'était le pouvoir laïc qui devait statuer sur un cas d'hérésie avéré après moult enquête, l'Église a toujours cherché à convaincre le prince de ne pas subir la peine de mort. Pour l'Église, c'était un échec, la mort d'un hérétique. Elle s'était vécue comme un véritable échec. Parce que ça veut dire qu'elle n'avait pas pu sauver cette âme. Aujourd'hui, nous sommes encore sous les principes même des premiers tribunaux d'inquisition. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le dis, une enquête doit être menée. Et c'est vraiment détaillé, vraiment, vraiment détaillé dans le livre sur comment ça se passe. Et avant que la personne soit brûlée ou condamnée à mort, croyez-moi bien qu'il fallait en vouloir. Et il y a des choses aujourd'hui que nous avons encore. C'est-à-dire que l'accusé pouvait récuser le juge. Si, selon l'accusé, le juge n'était pas impartial. Il pouvait récuser les personnes qui n'étaient pas que le juge, il était plusieurs en face de l'accusé. Ce n'était pas simplement le juge inquisitorial qui jugeait. Il y avait plusieurs. Il y avait un évêque, il y avait plusieurs ecclésiastiques, il y avait des laïcs. Il pouvait le récuser. Les personnes qui accusaient l'hérétique d'hérésie, si, selon l'accusé, il avait un intérêt à voir cette personne condamnée à mort, il pouvait le signaler. Et cette personne, dans le doute, on l'écartait. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la volonté première, c'était d'être certain que la personne était véritablement hérétique. elle professait des principes contraires aux principes dogmatiques de l'Église. Et nous sommes encore sous ce joug des premiers tribunaux d'inquisition. On pouvait faire appel aussi à l'époque. Si nous n'étions pas satisfaits de ce que le juge du tribunal de l'inquisition avait décrété sur vous, vous pouviez faire appel, appel à l'évêque, par exemple. Donc, tous ces principes-là qui sont nés au XIIIe siècle, Saint-Louis a énormément participé à ça, puisqu'on pouvait aussi à l'époque faire appel à Saint-Louis quand un seigneur jugeait un justiciable et que ce justifiable n'était pas satisfait du jugement, il pouvait en faire appel à l'autorité suprême qui était Louis IX. Donc, en fait, c'est toute cette justice naissante, cette justice moderne naissante, qu'on peut, sans craindre, dire que c'est grâce à l'Église, et avec sa volonté de sauver les âmes et de faire bonne justice, comme on disait à l'époque. Donc, oui, on peut dire que les principes même de la justice moderne sont nés au XIIIe siècle. Alors, j'essaie de nous mettre un peu, ce n'est pas évident, mais dans la tête d'une féministe qui pourrait tomber sur cette vidéo le dimanche, puisqu'elle ne va pas à la messe vers 11h. Elle pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce Jean-Noël Toubon ? D'où viennent toutes ces sorcières qui ont été brûlées, qui ont été clouées, qui ont été massacrées ? Tout ça est du mensonge. Il suffisait qu'une femme entende des voix pour qu'elle soit lapidée, etc. Évidemment, l'Église était derrière. Comment est-ce qu'on peut lui répondre à cette question, sachant qu'il faut qu'elle lise le livre ? Mais est-ce qu'on a des pistes à lui donner pour au moins lui donner envie de sortir de son cocon un peu simple, tout noir ou tout blanc ? Alors déjà, je lui conseillerais d'arrêter de regarder des films parce que l'immense majorité des idées préconçues que nous pouvons avoir, mais moi le premier, parfois je me surprends à me dire, mais en fait, viennent essentiellement de la littérature, du cinéma qui ont présenté, encore une fois, l'Église comme responsable de tout. Les clercs étaient des gens mal intentionnés, méchants, vils. En gros, tous les adjectifs détestables sont attribués aux personnages d'Église. Et donc déjà, dans un premier temps, je lui dirais ça, d'arrêter de regarder des films américains sur le sujet, et même français d'ailleurs. Au nom de La Rose, par exemple, le film était juste incroyable, incroyable de mensonges, de contre-vérités. Et ensuite, évidemment, de lire. Et dans un principe même d'honnêteté intellectuelle, je lui demanderais de lire ce qu'en disent l'Église sur le sujet et les gens qui défendent cette vision même de l'histoire pour se faire un avis acceptable. Il faut, j'ai envie de dire, écouter les deux parties. Mais la féministe de base, je pense, n'a pas cette volonté de savoir et de connaître. Par principe même, elle va accuser. Donc, je trouve que c'est un vœu pieux de lui faire entendre raison sur un sujet puisqu'elle ne cherche pas la vérité pour en avoir connu et avoir discuté avec un certain nombre d'entre elles, comme tout le monde, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est féministe. On s'aperçoit très rapidement que l'objectif n'est pas de connaître la vérité, mais c'est d'invectiver. Donc, on peut essayer, mais bonne chance. Donc, de lire le point de vue de l'Église et de s'apercevoir finalement que l'histoire est beaucoup plus subtile. Il y a une vision très manichéenne aujourd'hui de l'histoire. Il y a les gentils et les méchants. Et donc, ça, ce prisme-là, il est vraiment hollywoodien. C'est-à-dire que dans n'importe quel film, il y a le gentil et le méchant et c'est toujours le gentil qui gagne. Donc, ce n'est jamais l'Église qui gagne, en fait. Et on peut quand même attribuer le fait que sur des siècles de civilisation chrétienne, un jour, peut-être que je vais le faire, que ce soit en vidéo ou en livre, mais lister tous les apports de l'Église dans notre culture aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui la critiquent un peu facilement, j'aimerais qu'ils comprennent que leur vision du monde aujourd'hui, leur façon de voir le monde et leur façon de penser vient essentiellement de ce qu'a apporté l'Église à travers l'histoire. Et donc, ça, je trouve que c'est un procès qui lui est fait qui est très injuste, finalement. Ça se saurait, ce serait tellement simple, et même ça n'aurait pas pu fonctionner dans le temps long que de s'imaginer l'Église qui était effectivement un pouvoir très important au XIIIe siècle, et heureusement à plus d'un titre. Ce serait un peu simpliste de s'imaginer que l'Église avait comme vocation à la simple accusation de sorcellerie d'une dame qui voyait, je ne sais pas ce qu'elle voyait d'ailleurs, et qu'on l'envoyait au bûcher. C'est prendre vraiment nos ancêtres pour des demeurés finis que de s'imaginer ça. Cette civilisation qui a fait des cathédrales et des joyaux qui sont encore visités à travers, de la part de la population mondiale, comment on peut s'imaginer que ces gens aussi bêtes aient pu construire cette civilisation ? Déjà par principe de bon sens, c'est de se dire que c'est quand même étrange qu'une institution comme l'Église a pu faire ça de façon aussi simpliste. Et après, quand on commence à tirer le fil, on s'aperçoit qu'il y a un grand nombre de sujets et l'Inquisition en fait partie. Oui, ça demande simplement un peu de curiosité. Et puis d'honnêteté, vouloir vraiment chercher à comprendre, sans préjuger, même si moi je ne suis jamais targué d'être objectif, je suis subjectif, je défends un point de vue, j'ai un parti pris, c'est indéniable, je ne m'en suis jamais caché et je trouve ça très malhonnête ceux qui se disent objectifs, c'est totalement utopiste. Mais par contre, ce que je souhaite, c'est de dire des choses vraies. Ça s'est passé comme ça. Dans ce livre, il détaille l'histoire de l'Inquisition sur la première partie, c'est comment cette institution est née et pour quelles raisons, c'est assez complexe politiquement. Et dans une deuxième partie, on va dans le détail, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un est suspecté d'hérésie dans une contrée, le tribunal d'Inquisition se déplace, il était itinérant, ce n'est pas un tribunal comme nous connaissons aujourd'hui avec un bâtiment et on se rend dans ce bâtiment pour être jugé. Non, c'était itinérant. Et il y avait ce qu'on appelle un temps de grâce, c'est-à-dire que dès lors que le tribunal arrivait, donc le Seigneur devait se mettre à disposition du tribunal d'Inquisition, il y avait 30 jours de temps de grâce. C'est-à-dire que pendant 30 jours, vous pouviez aller voir ce tribunal, le juge, et dire « Pardon, mea culpa, mais j'ai professé des hérésies, etc. » et vous repartiez comme vous étiez venus. Et même quand vous étiez accusé d'hérésie, je ne sais pas, il y a une chose qui m'a fasciné dans la lecture de ce livre, c'est que très souvent, bien souvent, pas tout le temps évidemment, c'était plus compliqué que ça, mais vous pouviez sortir de prison, parce que oui, il n'y avait pas que la finalité du bûcher. Il y avait énormément de peines, mais un grand nombre de peines, il le détaille dans le livre, qui étaient données aux hérétiques. Quand vous étiez emprisonné, si votre père, votre mère, étaient en train de mourir, vous sortiez de prison pour une durée indéterminée. Si votre père mettait un an à mourir, vous restiez un an au chevet de votre père, et ensuite vous retourniez en prison. Mais il n'y avait pas un bracelet au pied, ou je ne sais où, vous retourniez tout seul en prison. Il y avait une notion de la justice qui était complètement folle. Et il n'y avait pas de prison préventive comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez en prison quelque temps jusqu'à ce que votre procès ait lieu. Mais à l'époque, pour eux, c'était une absurdité d'aller en prison, voire même que le jugement ait lieu. Pourquoi j'irais en prison ? Parce que je ne suis pas condamné. Et personne ne s'échappait. Donc, il y a un grand nombre d'éléments comme ça qui sont totalement surprenants et qui permettent aussi de comprendre la société du XIIIe siècle, qui était complètement différente de la nôtre. Aujourd'hui, tout est judiciarisé. Aujourd'hui, tout est loi. Alors qu'à l'époque, la parole donnée avait un sens. C'est-à-dire que cette personne qui allait être jugée plus tard, donc d'une ne s'échappait pas, mais un proche devait être caution. Ce n'est pas de l'argent comme aujourd'hui. Cette propre personne était caution. Le fils était caution du père. Le père était caution du fils. Et c'est vous qui subissiez, si jamais cette personne s'échappait, c'est vous qui subissiez la peine de celui qui s'était échappé. Voilà, on est sur une autre société. Donc, c'est vrai que quand on veut comprendre le XIIIe siècle, mais c'est sûrement vrai dans toutes les périodes, il faut paramétrer son cerveau. Il faut le débrancher et le reparamétrer sur la façon de penser du XIIIe siècle. Et c'est un exercice qui est très agréable parce que ça permet de bien comprendre ce que c'était comme époque, éminemment chrétienne dans le principe, dans l'état d'esprit, en tout cas. Et je ne sais plus quelle était la question, mais en tout cas… Je pense que tu as répondu. Moi-même, j'ai oublié, pour être honnête, parce que j'ai pensé à la prochaine, mais tu as commencé à y répondre. Quiconque a eu un problème juridique dans sa vie en France aujourd'hui, en 2024, et même depuis notre naissance à nous, c'est que le rapport entre justice et argent est aujourd'hui indéniable. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'argent, c'est compliqué tout de même de se défendre ou d'attaquer quelqu'un qui vous a fait du tort. Et justement, j'aurais voulu savoir quel était le rapport entre l'argent et la justice à cette époque. Est-ce qu'on pouvait accélérer le processus si on était plus riche ? Est-ce que les pauvres étaient moins bien jugés ? Est-ce qu'il y avait ces rapports-là ? Ou est-ce que c'était vraiment quelque chose de sain, quelque chose de beaucoup plus vertueux ? Par principe, j'ai envie de dire que d'office, c'était plus sain qu'aujourd'hui, tellement aujourd'hui nous sommes dans une société malsaine de façon incroyable. Et je serais tenté de dire que ça dépend de l'époque. Là, nous sommes au XIIIe siècle, donc le grand siècle de Saint-Louis, qui avait cette volonté de donner bonne justice à ces sujets, qui était à un niveau incroyable. C'est-à-dire que quand Saint-Louis recevait quelqu'un pour le juger, sous son chaîne, comme on dit, quand Louis IX était mis à mal, c'est-à-dire qu'on l'accusait de quelque chose, d'avoir mal géré un dossier, d'avoir mal traité un sujet, son réflexe, c'était de s'accuser lui-même avant d'accuser la personne. C'est-à-dire qu'il vérifiait l'expression balayée devant sa porte. Et ça, c'est vraiment symptomatique d'un siècle chrétien. Le livre parle assez peu de notions d'argent. Est-ce qu'il faut y voir une volonté d'écarter ce sujet ? Ou est-ce que c'était quelque chose qui n'était pas suffisamment significatif pour en parler ? Mais c'est vrai qu'à aucun moment, on a notion de ce que ça coûtait. Mais je pense... Alors déjà, l'Église était payée par les sujets, par le biais de différentes taxes. Et comme le tribunal d'inquisition était essentiellement... Dépendait directement du pape. Donc, il ne devait rendre des comptes qu'au pape et non à l'évêque ou au prince. Donc, par principe, ce sont des personnes qui, à mon avis, ne demandaient pas forcément d'argent pour être jugés. Il ne fallait pas spécialement payer puisque vous étiez accusé. C'est-à-dire que vous passiez devant le tribunal dès lors qu'on vous soupçonnait ou on vous dénonçait ou l'enquête révélait qu'il y avait trois vraiment notions qui justifiaient que vous vous présentiez devant le tribunal. Donc, non. Pour répondre très simplement, ce n'était pas une notion déterminante, en tout cas, dans la justice de l'époque. C'est bien. Je pense qu'on invite vraiment maintenant les gens à lire le livre parce qu'il ne faut pas tout déflorer et puis la lecture, on ne passera jamais la lecture. Donc, je te propose, sauf si tu veux rajouter quelque chose sur le livre, de passer un peu à la présentation de ta maison d'édition, sauf si tu veux rajouter un mot sur l'inquisition. Ce n'est pas un mot, mais c'est juste ce livre, vraiment, il est accessible dans le sens où il n'excède à peine 200 pages, 200 et quelques pages. J'y tiens parce que je l'ai expérimenté avec mon Saint-Louis, c'est-à-dire que j'avais cette volonté, avant de l'écrire, d'en faire un livre assez court et synthétique parce qu'on vit dans une époque, nous les premiers, on est accaparés par mille choses et en tout cas, ce sera amplement suffisant pour comprendre et avoir des arguments à donner à ceux qui continuent à proférer ces poncifs. Donc voilà, si vous n'êtes pas un grand lecteur, c'est pour vous. Si vous êtes un grand lecteur, vous aurez suffisamment de matière pour être satisfait et pourquoi pas creuser le sujet. mais il y a tout dedans pour comprendre ce que c'était, d'où ça vient, ce que c'était et comment au quotidien, comment c'était organisé. Vraiment, j'insiste sur un point, c'est que c'est vraiment très détaillé. Les passages que j'ai pu lire, on est vraiment au cœur du procès quasiment. On a une caméra qui est au cœur du procès, donc je pense que c'est assez étonnant et intéressant de ce point de vue-là. C'est vrai que si vous aimez les débats entre vous, vous pouvez toujours citer un exemple. Aujourd'hui, on met beaucoup les exemples plus que les arguments. Donc là, vous avez beaucoup d'arguments, mais vous avez aussi beaucoup de... Des anecdotes qui permettent aussi de déstabiliser. Rien que le fait de savoir qu'au milieu du XIIIe siècle, vous pouviez avoir un avocat. Ne serait-ce que dire ça à quelqu'un, il voit l'Inquisition non plus comme quelque chose d'arbitraire et de méchant, mais comme quelque chose qui s'apparente, qui colle un peu plus avec ce que nous vivons aujourd'hui. Faire appel, ça colle avec ce que nous vivons aujourd'hui. récuser les juges. Est-ce que nous, on peut récuser un juge ? Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas si aujourd'hui on peut récuser un juge qui ne nous convient pas. Honnêtement, je ne pense pas. Il faudrait qu'un juriste nous éclaire sur la question. En trois phrases, grâce à ce livre, votre adversaire... Exactement. Il sera au moins déstabilisé et il sera peut-être intéressé aussi par la lecture. Mettons un peu en avant ta maison d'édition dans les quelques minutes qui nous restent. Si tu peux un peu nous présenter ta maison. J'insiste vraiment sur la qualité de ton travail. Je ne connais pas la maison je pense depuis le début. C'est il y a quelques années maintenant. Elle doit avoir au moins 4-5 ans je pense. J'ai suivi toutes les sorties. Je n'ai pas tous lu mais quasiment. J'insiste vraiment sur les très bons choix que tu fais dans tes rééditions. C'est des rééditions en grande majorité. On se vient sur le fond que sur la forme. Ça fait plaisir. On est quand même en France. On aime aussi... Moi, je suis comme ça. J'aime avoir un beau livre entre les mains. C'est ce qu'on a. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ta maison d'édition qui s'intitule Vox Galia et qui a à peu près 4-5 ans ? C'est une maison d'édition qui a pour vocation de rééditer des livres d'histoire sur des sujets traitant de la période monarchique française. Vraiment, c'est la ligne avec ce petit vernis catholique. Voilà. Ça, c'est très important. Tous les livres que je publie traitent en premier lieu d'histoire. Et le vernis, c'est par exemple, quand on parle de Saint-Louis, on parle d'histoire de France, mais il y a ce vernis catholique. Il y a vraiment cette spécificité-là de la maison d'édition. Aujourd'hui, c'est un catalogue qui se rapproche de 20 livres et encore une fois, édité par mes soins. Autrement, je propose des livres d'autres maisons d'édition, mais sur mes publications, c'est à peu près ça. Et c'est vraiment le complément de ce que j'ai fait en premier, à savoir la publication de vidéos, de chroniques d'histoire sur YouTube, sur la chaîne Galia, notre histoire de France. Et c'est venu après tout naturellement dans le sens où c'était le complément de vidéos succinctes, volontairement succinctes pour pouvoir comprendre un sujet rapidement sans aller dans le détail parce que c'est un peu plus compliqué et ça demande beaucoup plus de temps. Et comme je suis un grand lecteur, en tout cas, j'aime énormément lire, ça me paraissait essentiel de publier des livres sur des thématiques parfois sous, pas sous-traitées, mais en tout cas, sur des... L'exemple typique, c'est mon second livre sur le péril cathare. J'ai lu un très grand nombre de livres pour l'écrire, bien évidemment, et l'essentiel des livres que je lisais, c'était des historiens occitans qui crachaient littéralement sur l'Église pour certains d'entre eux. Donc, à un moment donné, je me suis dit ça pourrait être intéressant, ne serait-ce qu'une fois, d'avoir un livre qui donne un petit peu le regard de la France, puisque à l'époque, ils appelaient le Nord les Français, sur la France et l'Église, ça pourrait être intéressant. Et il y a un grand nombre de livres, pas tous évidemment, en tout cas, qui traînent de sujets soit maltraités ou soit traités de façon très partielle. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout, il en faut pour tout le monde, mais j'aimerais bien aussi qu'il y ait l'autre côté de la partialité et c'est ce que je propose. Donc, je vous invite à les découvrir. On a encore un petit peu de temps et moi, j'avais beaucoup aimé certains livres, évidemment les tiens, mais je regarde ma bibliothèque juste là, il y en a un sur les mentions historiques. Il y a deux volumes, si je ne m'abuse. Combien ? Comment ? Il y a 18 volumes. Là, tu n'en as publié que deux, je crois. On attend la suite, mais je pense qu'on a un peu le temps. Mais j'ai l'impression que c'est aussi une volonté de ta part, c'est-à-dire de à la fois proposer des textes d'auteurs qui savent écrire, quand on est dans des époques où les gens savaient écrire avec une belle plume, une belle plume. Et j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, mais qu'il y a quand même une volonté d'être simplifié, ce n'est pas le bon mot, mais disons d'être accessible. Lugarisé, oui. Lugarisé, disons, dans le bon sens du terme, et j'ai l'impression qu'on peut mettre ces livres entre les mains des jeunes. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. On peut offrir ces livres-là à des jeunes de 16-18 ans pour les former sur certaines questions. Très clairement, et puis c'est comme ça d'ailleurs que c'est né. Ma volonté de publier des vidéos sur l'histoire de France, c'est né de ça, c'est-à-dire que plus le temps passait, plus je découvrais des pans de l'histoire qu'on m'avait soit caché, je ne dis pas que c'est volontaire ou c'est intentionnel, soit caché ou soit on en a clairement menti effrontément sur le sujet. Donc, il y a une espèce de colère, c'est un peu excessif, mais un peu de désolation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi personne ne m'avait juste dit que ce n'était pas aussi sombre notre passé ? Donc après, quand on creuse un peu le sujet politiquement, on comprend qu'on a cette volonté de présenter l'histoire de France pré-révolution française comme le mal absolu et que rien n'était bien. Alors que vous comprenez ça, vous vous dites, ah ok, donc il y a un gros paquet de travail à faire sur se réapproprier son histoire, ce qui s'est passé avant la révolution et de comprendre que non seulement ce n'était pas triste, sombre, glauque et mauvais, mais il y avait un paquet de choses dont on peut s'inspirer aujourd'hui et il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal parce que sur un grand nombre de sujets et la justice en est un. La justice, c'est vraiment, je veux dire, si demain, on propose de choisir de vivre en 2024 d'un point de vue justice et l'époque du XIIIe sous Saint-Louis, on est dans deux mondes totalement différents et il n'y a pas que le XIIIe siècle d'ailleurs. Dès lors qu'il est beaucoup plus agréable de vivre sous la crosse, c'est-à-dire en substance que dit l'expression de l'époque, la crosse de l'évêque, l'Église était puissante, certes, elle était présente dans la société, certes, mais elle était animée par une volonté première qui était la justice, le bien commun et sauver l'âme des gens. Mais sauver l'âme, ce n'est pas sous la contrainte. On ne te disait pas croix, croix. Ce n'est pas comme ça que ça marchait. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une époque qu'on pense avoir perdue, c'est-à-dire qu'on se dit aujourd'hui, il n'y a plus de dogme, chacun est libre. C'est une fausse liberté, on est pétri de dogmes de partout et c'est infiniment plus subtil et mesquin qu'à l'époque. À l'époque, c'était affiché. On disait qu'il y avait un dogme, un dogme catholique. Aujourd'hui, on te dit qu'il n'y a plus rien, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est faux. Il y a un paquet de dogmes auxquels on doit croire et si vous n'y croyez pas, le risque de finir en prison était beaucoup plus important qu'à l'époque ou si vous n'étiez pas catholique, de finir en prison. Donc voilà, c'est tout ce monde-là qu'il faut se réapproprier, comprendre et ça vous permettra aussi non seulement de mieux comprendre votre histoire de France, ça c'est important quand on est français, c'est un peu un devoir, de connaître un peu son passé, mais de mieux comprendre le présent. C'est un peu cousu de fil blanc, c'est un peu simpliste, mais c'est vrai. C'est-à-dire, pour comprendre l'époque dans laquelle nous vivons, il faut savoir d'où on vient et pourquoi ça s'est passé comme ça et qu'est-ce qui s'est passé à une époque pour balayer, mais vraiment balayer tout ce que nous avons construit en mille ans. Voilà. Jean-Noël Toubon, merci beaucoup. je remonte mon premier livre, Ainsi était Saint-Louis, Le Péril Cata, il est dans ma bibliothèque, je le vois là, les gens iront voir, j'en ai des liens sous la vidéo. Voilà, merci beaucoup. Le dernier en date, L'Inquisition, que je vais m'empresser de terminer, mais qui en tout cas s'annonce excellent. J'annonce à tout le monde évidemment que ces livres sont disponibles sur le site de notre librairie en ligne, donc je mets le lien sous la vidéo, je mettrai aussi le lien vers Catholique de France, il y a un événement qui aura lieu en juin. Merci d'en parler, c'est le 8-9 juin exactement. Le 8-9 juin, donc il y aura un grand salon du livre, des conférences, des débats, on n'a pas le temps malheureusement d'en parler, mais peut-être qu'on pourra refaire une vidéo avant le salon. Merci beaucoup Jean-Noël, je te laisse le dernier mot, tu as deux minutes devant toi, tu me dis ce que tu veux et moi je vous souhaite à tous un bon dimanche. Alors simplement ce que j'aimerais dire, c'est d'inviter les gens à lire, même si je sais que c'est très compliqué, encore une fois parce que nous sommes submergés de sollicitations, mais commencez par des petits livres sur des sujets qui vous intriguent, qui vous interpellent, ne commencez pas à lire des grosses thématiques un peu compliquées, mais il faut en tout cas redonner le goût de la lecture parce que ça devient de plus en plus stressant et inquiétant de voir la société dans laquelle nous évoluons, nous avons à peu près les mêmes âges et ne serait-ce que nous à notre âge, nous avons connu une époque où ce n'était pas aussi effrayant et moi ce qui me rassure, en tout cas, il ne faut pas être pessimiste, il faut être optimiste, il faut avoir de l'espoir, de l'espérance, ce qui me rassure, c'est de constater qu'un grand nombre de plus jeunes, on va dire 18-25 ans, qui commencent à se réapproprier leur histoire, mais pas que l'histoire, mais politiquement aussi, et puis ça, c'est rassurant d'un autre côté, voilà, quand on ouvre la porte de chez soi et qu'on va en ville, on vomit, on est effrayé, mais quand on reste un petit peu concentré sur les thématiques qu'on travaille, on s'aperçoit que de plus en plus de jeunes se posent des questions, l'avantage en tout cas de l'excès de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est trop, c'est trop et je pense qu'il y a des gens qui vont commencer à se poser des questions, l'époque que nous avons connue entre 2020 et 2022, le Covid, a permis à des gens de se poser beaucoup de questions, énormément de gens ont consulté des vidéos, j'en fais partie, j'ai eu un pic de fréquentation sur mes vidéos d'histoire, la vente de livres a explosé à ce moment-là, les gens avaient le temps de lire, donc ça c'est vraiment l'espoir et je reçois des messages qui me font dire tous les jours, ça vaut le coup de continuer, un des plus beaux que j'ai en tête, c'est quelqu'un qui m'a dit après avoir lu ou vu une vidéo, je ne sais plus, il s'est rendu à la basilique de Saint-Denis pour se recueillir sur les rois de France, je me suis dit mais ça se joue à rien, ça se joue à rien, bon je pense qu'avant d'aller dans la basilique, il a dû passer par le marché de Saint-Denis, peut-être qu'il s'est dit deux salles, deux ambulances, quoi. Voilà, le choix. En tout cas, il est rentré, il est rentré et ça l'a touché, ému, donc je ne désespère pas, bien au contraire, je continue à travailler et tu en fais partie aussi, nous sommes acharnés en tout cas, à vouloir faire en sorte que les gens vivent dans un monde meilleur, mais donc, lisez et reconnectez-vous avec votre histoire, vos ancêtres et votre foi, tout ça, c'est lié, on ne peut pas faire l'impasse sur la foi parce que c'est pénible et que ce n'est plus à la mode, non, ce n'est pas une question de mode, si vous êtes français, vous devez connaître votre histoire, vous devez aller à la messe, il n'y a pas 36 choses à faire. Jean-Noël, encore merci pour avoir accepté mon invitation, je te dis, on se verra le 23 mars au Salon du livre des Amis de la Pascal, je profite pour mon promotion et j'aimerais terminer comme Alain, nous sommes décroisés, à bientôt et bon dimanche. Merci.